La perception auditive varie considérablement d'un individu à l'autre. Dans la plupart des cas, ça n'a pas vraiment d'incidence notable, hormis pour les personnes malentendantes ou sourdes, bien sûr. Et sur le plan pédagogique, il se produit plusieurs choses notables. Déjà, un phénomène naturel de perte d'audition avec l'âge. Le phénomène de Presby-Akouzi commence aux alentours de 16 ans et est irréversible. Cette chaîne, c'est le muséum des pourquoi. Sa forme est plutôt classique, c'est du face-caméra avec un joli décor type cabinet de curiosité. Mais ce qui la distingue des autres, c'est son fond, puisque ses scripts sont gorgés de copier-coller. Fascinante, envoûtante, inquiétante, la lune alimente mythes et croyances depuis des millénaires et encore de nos jours, près d'un demi-siècle après que l'homme a réussi à fouler son sol. Alors, il y a différents formats. Certaines de ces vidéos sont des collabs où l'auteur fait parfois un effort pour éviter le copier-coller et puis parfois il n'en fait pas jusqu'à faire plager son interlocuteur. A récente invention called the two-suit might make it easier. Il existe bien une invention nommée two-suit qui pourrait rendre la chose un petit peu plus aisée. The two-suit provides effortless intimacy in weightless environments such as outer space. La two-suit promet une intimité sans effort dans un environnement en impléanteur. Flashback. Si l'on se fie au texte qu'elle a laissé, l'humanité a toujours connu des formes d'insomnie, depuis l'épopée de Gilgamesh jusqu'à nos jours. Dans l'Antiquité, on considère qu'on est rendu insomniaque par l'exercice du pouvoir ou par l'obsession amoureuse. C'est le cas de Didon, de Médée, et plus tard en Inde, de Radha. Alors il y a des formats longs en solo qui débutent et finissent par de brefs passages originaux et présentent des transitions originales entre les copiés-collés. Mais vous inquiétez pas, le cœur de ces vidéos reste le même. Tout le monde se sent seul de temps en temps. Quand on n'a personne à côté de qui déjeuner ? Quand nous déménageons loin de chez nous ? Ou quand personne n'a de temps à nous accorder le week-end ? Nous ressentons toutes et tous de la solitude de temps en temps. Quand nous n'avons personne pour s'asseoir à côté de nous pour le déjeuner, quand on déménage dans une grande ville, ou encore quand personne de notre entourage n'a de temps pour nous pendant un week-end ? Et puis, pour être bien sûr d'être dans les publications des usagers, il faut publier beaucoup. Donc la chaîne propose une tétrachée de petits formats, les mini-pourquoi, les nano-pourquoi, qui sont eux intégralement des copiés-collés. Bon, à part l'intro, toujours la même. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, est-ce que ça gagne justement ? Est-ce que cette chaîne, dont le principe est de faire des collabs et du copié-collé, peut s'imposer dans le paysage de la vulgarisation francophone ? Eh ben, ça marche pas mal. On parle de 49 000 abonnés sur YouTube, et puis environ 300 euros par mois sur Tipeee. Alors ok, c'est pas Squeezie, mais sa chaîne n'a que 3 ans, c'est de la vulgarisation, donc forcément, ça attire moins de clics que les jeux vidéo. En fait, l'immense majorité des chaînes de vulgarisation atteint péniblement les 1000-10 000 abonnés. Donc 49 000, c'est vraiment pas mal. Pour vous donner une idée, Marie de la boîte à curiosités est là depuis 4 ans, donc un an de plus que lui. Elle a vraiment beaucoup charbonné. Et elle a à peine plus d'abonnés, tout en gagnant un peu moins chaque mois. Si on clique sur « Hariculture » sur Tipeee, en termes de dons, le muséum apparaît à une belle 42ème place. Et il est clairement en pleine expansion. Conclusion, du copié-collé en guise de script, ça peut faire de vous une assez grosse chaîne du paysage français, et avec vraiment de très belles promesses d'avenir. Ben oui, le muséum produit beaucoup grâce au facecam et au copié-collé qui lui évite d'écrire des scripts. Il est sociable et il a su faire très tôt le plein de collaborations. Le plus dur pour lui a été fait. Maintenant, il est devenu assez bankable. Ses collabs en font une personne de confiance auprès d'autres youtubeurs. Il a une belle commu. Et il n'y a pas de doute que s'il continue, il va pouvoir passer dans la catégorie supérieure. Ok, la présentation est faite, et je pense que vous voyez pourquoi il m'intéresse. Au-delà du contexte, c'est l'exemple parfait. On n'est pas sur un cas ambigu à la The Grit Review, là. Là, il y a du copié-collé bien vérifiable comme il faut. C'est pas une erreur de parcours, d'ailleurs. Toute sa chaîne, c'est du plagiat. Et puis, il a été prévenu il y a bien longtemps de cela. Il sait ce que c'est le plagiat, il sait qu'il plagie, il fait du plagiat pur et dur, et c'est même le moteur de sa chaîne. Je pense que c'est un point important, ça. Il a été prévenu une première fois, et il a dit qu'il arrêterait. Bon, c'était il y a deux ans, il a continué. Et même, c'est devenu encore pire. Ensuite, il a été reprévenu, il a dit qu'il arrêterait, il a recontinué. Vous voyez le genre. J'ai l'impression même que c'est devenu pire. Il a systématisé son utilisation du plagiat, avec quand même peut-être deux changements. Primo, maintenant, il met certaines sources en description. Parfois, ça correspond à ce qu'il copie-colle. Mais souvent, il ne met justement pas ce qu'il copie-colle parmi ces sources. Malin. Ces sources sont précédées par la mention si jointe. De la même manière que j'utilise des images sans en avoir les droits, mais en essayant de citer les artistes dès que je trouve leur nom, j'utilise parfois, tel quel, des passages plus ou moins longs des sources ci-après. Alors, je me trompe peut-être, mais dans cette mention, moi, je lis deux choses. D'abord, une réponse aux accusations de plagiat. Le plagiat d'un crypte serait similaire au copier-coller d'images, très répandu dans les montages vidéo. Ces plagiat de script seraient donc soit acceptables moralement, soit au moins pas plus inacceptables que les copier-coller d'images des autres vidéastes. Donc, lâchons-lui la grappe. Autre chose, ça peut être une source de bonne volonté. Après tout, il cite ces sources. Mais c'est peu convaincant à mon goût, parce qu'il oublie souvent délibérément les sources qu'il plagie vraiment le plus. Et il dit jamais dans des vidéos entièrement plagiées qu'il est juste en train de lire un article. Il met jamais de guillemets, il dit jamais je cite absolument rien. Moi, j'ai horreur du plagiat. Et ma première réaction quand j'ai vu ça, c'est ce type doit être démasqué. Ce qu'il fait, c'est mal, et moi, je veux pas cautionner. Mais d'un autre côté, je sais aussi qu'il faut se méfier de ses intuitions en matière de morale. Elles sont souvent assez arbitraires, elles changent d'un individu à l'autre, elles se basent souvent sur notre entourage, notre éducation, et pas assez sur des arguments logiques. Donc, j'ai pris un petit peu de recul, et plusieurs éléments m'ont fait douter de moi-même. D'abord, faut le dire, je respecte une bonne partie des gens avec qui il a collaboré et à qui il fait parfois prononcer des phrases plagées dans ses vidéos. Je suis même fan de certains d'entre eux. Je pense que parmi eux, la majorité n'était pas au courant de tout ça. Eux, ils sont plutôt du côté des victimes et ils vont être tout déçus en voyant cette vidéo. Ils vont se sentir trahis, peut-être un petit peu écureux, je suis navré. Mais ce qui m'intéresse, là, c'est que je sais aussi qu'une partie de ses collabs savent pertinemment qu'il a beaucoup plagié dans le passé. Donc, s'ils continuent à travailler avec lui, s'ils ne font pas un simple test Google pour vérifier qu'ils ne plagient plus, c'est bien qu'à minima ils s'en foutent, à minima ils le soutiennent dans sa démarche. En clair, au minimum, le plagiat, pour eux, c'est pas bien grave. Encore une fois, ce sont vraiment des gens que je respecte. Leur intuition, je sais très bien qu'elle n'est pas moins légitime que la mienne. Donc, peut-être qu'ils ont raison. Ça m'amène à un second argument. Où est la victime ? Si je vole le barbecue de mon voisin, il n'y a plus de barbecue, et moi j'en ai un, donc je l'ai lésé. Mais si je plagie, je ne retranche rien, je copie. L'autre personne, elle a encore ses idées, ses mots, c'est simplement que je l'ai aussi. Si en plus j'en fais une chaîne YouTube, que je partage tout ça à ma communauté, quelque part, il n'y a pas de perte, il y a un gain massif de connaissances. Dans le genre, d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi le cas du muséum me dérange autant. Pourquoi est-ce que je songe à le dénoncer ? Peut-être que c'est parce que c'est dur pour moi d'écrire des scripts que je suis d'autant plus écœuré par le fait de plagier. Et peut-être que je le jalouse aussi. Après tout, j'aimerais bien faire plein de vidéos avec plein d'abonnés et avoir des collabs stylés moi aussi. Bref, vous voyez l'idée. Je ne suis pas un saint et c'est fort possible que ce que je crois être une intuition morale naisse en fait de mes inclinaisons personnelles. Qu'en croyant bien agir, j'agisse en fait en suivant mes intérêts personnels. Dans le doute, faut que je suspende mon jugement et que je ne dise rien. C'est ce que j'ai fait pendant 2-3 ans jusqu'à ce qu'un tweet de Tania Louis et puis la détonation de la vidéo de HBomberguy bien sûr me fasse réfléchir à nouveau. Enfin, quelque chose qui m'a fait douter alors je vais peut-être paraître naïf mais l'argument du muséum il me semble intéressant. Vous savez, celui de sa mention là. Tout le monde plagie des images, il plagie des textes c'est pareil faut lui lâcher la grappe. Cet argument il me parle d'autant plus que je plaide coupable. Au début j'avais pas de caméra donc mes vidéos c'était des images trouvées sur Google les unes à la suite des autres. Alors plus tard en entrant au café des sciences on m'a fait remarquer que c'était gênant. Et maintenant je fais davantage attention mais quasi certain que je suis pas vraiment dans les clous de la propriété intellectuelle non plus. Et en tout cas le point le plus important c'est qu'au début ça m'avait pas choqué. Donc encore une fois peut-être que c'est mon intuition morale qui fonctionne mal. le plagiat d'image me dérange peu dans le contexte de la vulga YouTube le plagiat de texte il me dérange beaucoup. Et peut-être que ça c'est arbitraire. Alors bien sûr l'on peut craindre une curiosité mauvaise l'intrusion l'indiscrétion le goût malsain pour l'obscène mais elle est aussi et surtout un moyen de s'intéresser à l'autre et de reconnaître de la valeur à chaque vie. Bien nous avons fait notre autocritique nous pouvons maintenant étudier le sujet du plagiat. Alors on va parvenir dans cette vidéo sur la limite entre plagiat et inspiration puisque dans le cas du muséum c'est pratique il n'y a absolument pas photo. Nous on va plutôt se demander ce que la philosophie a à dire du plagiat. Sur quoi se fonde sa condamnation morale ? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a juste copié des phrases ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on s'en fout ? Les idées c'est moins important que les personnes. On peut leur taper dessus elles souffrent pas ? C'est pratique. Et c'est pour ça que c'est un peu étonnant de prétendre les protéger. Comment ? Pourquoi ? De qui ? Ce problème c'est celui de la propriété intellectuelle un domaine juridique qui comprend les secrets d'affaires le copyright tout ça. Donc plusieurs de mes arguments vont venir d'un article de la Stanford Encyclopedia à ce sujet. Même si je vais devoir m'adapter parce que le plagiat ben justement c'est pas un concept juridique. Oui oui ça m'a beaucoup surpris aussi mais le plagiat n'a pas vraiment d'existence en droit en fait. C'est plutôt un concept de philosophie morale je vais y revenir et je vais essayer de circonscrire ce concept dans cette vidéo. D'abord on peut se demander si le plagiat est nuisible pour la société et dans notre cas on va s'intéresser à la communauté de la vulgarisation scientifique sur YouTube. On part du principe qu'elle est d'intérêt général et que c'est donc une bonne chose si elle est en bonne santé. Or accepter le plagiat c'est dévaloriser la création de contenu original. Le succès du plagiat il décourage moralement la création originale qui est plus lente plus difficile plus laborieuse. Bref c'est de la concurrence déloyale. Pour un épisode classique d'une vingtaine de minutes il y a au minimum une demi-journée voire des fois une journée de recherche de sources etc. Ensuite ça se fait un petit peu en même temps mais l'écriture évidemment qui prend du temps pareil une demi-journée je dirais on est déjà au moins sur un jour complet pour recherche plus écriture des fois un peu plus. Quand j'ai trouvé mon sujet je commence l'écriture ça prend plus ou moins de temps selon le sujet abordé ça peut prendre une semaine ou deux. Ben oui d'un point de vue concurrentiel le plagiat il est monstrueusement avantagé par rapport au créateur il est donc très nocif pour la vitalité du secteur il suffit de quelques plagiat pour que les autres agents du secteur soient face à un dilemme soit tu refuses le plagiat mais tu t'handicapes et c'est dur de survivre soit tu l'acceptes mais tu participes au pourrissement de la communauté on peut parler en termes d'incentive si vous voulez c'est à dire d'incitation à créer YouTube sur le papier met en place des incitations à la création en principe de bonnes vidéos attireront de l'audience seront davantage recommandées donneront un peu d'argent un quart d'heure de gloire tout ça et YouTube le fait sans doute très mal par ailleurs c'est pour ça que je souris mais c'est un autre sujet le plagiat lui il incite au plagiat puisqu'il promet les mêmes récompenses mais sans le travail et la lenteur des autres modes de production il mène donc à un cercle vicieux qui peut pourrir tout un secteur et pour qu'il passe inaperçu donc pour qu'il fonctionne en tant que plagiat il faut encore que les secteurs soient suffisamment sains pour que personne ne pense à vérifier donc c'est d'autant plus vicieux le plagiat fonctionne si les autres ne plagient pas il se nourrit comme un parasite de la vitalité d'un secteur il le rend malade et s'il y a trop de verre dans la pomme trop de plagiat on jette la pomme patatras en d'autres termes si le plagiat est révélé au grand jour c'est pas juste l'auteur de la chaîne qui est décrédibilisé c'est tout le milieu de la vulgarisation bon après la concurrence la rémunération c'est peut-être un petit peu froid comme approche et peut-être que vous préférez discuter des grands principes et de leurs impacts sur des humains en chair et en os et justement une autre façon de voir les choses nous vient de John Locke le père fondateur des libertés individuelles et notamment de la propriété de soi la propriété de soi-même de son corps de ses idées c'est un droit naturel particulièrement fondamental chez Locke c'est de là que dérive l'interdiction de l'esclavage de la torture et les libertés de pensée et de culte rien que ça Locke explique que si je travaille sur un parterre de terre que je transforme une friche en champ le changement de forme du champ est directement dérivé de mon corps bref le fruit de mon travail est le fruit de moi-même Locke quand il écrit ça il ne pense bien sûr pas à notre débat du jour mais il me semble que cette idée-là elle permet une très jolie condamnation du plagiat voler le fruit du travail intellectuel d'autrui c'est grave parce que sa propriété du fruit de son travail est comme une extension de la propriété de son corps et cette dernière c'est un principe fondamental et si on admet quelque chose de cet ordre on peut peut-être éventuellement aller encore plus loin et faire carrément du fruit du travail une partie du travailleur lui-même ben ouais lorsque le travailleur travaille son objet il le transforme en suivant son corps et ses idées donc quelque part son travail et le fruit de son travail sont comme des extensions du lui-même si je copie-colle un texte je lui en retire les honneurs et je viole non seulement la propriété d'autrui mais aussi sa nature propre sa propriété de soi je l'invisibilise je nie ses efforts je nie la singularité du moindre de ses mots que lui seul aurait agencés de cette façon alors ça peut paraître exagéré hein j'entends mais je pense que c'est très vrai en fait s'il y en a qui écrivent parmi vous pour un public pour des élèves ou pour vous-même vous savez à quel point il y a quelque chose de très personnel dans un texte de quasiment intime c'est le cas pour la fiction ou l'autobiographie par excellence mais c'est aussi le cas pour un texte scientifique aussi froid et impersonnel peut-il paraître plagier c'est piétiner tout ça et plus encore on pourrait ajouter que le plagieur ne vole pas seulement l'identité du plagier mais quelque part il perd aussi sa propre identité et son propre mérite c'est ça qui est bizarre parce que quoi qu'il fasse quelle que soit la quantité de travail qu'il met dans son oeuvre si celle-ci est plagiée elle est comme corrompue tout honneur toute satisfaction qu'il reçoit devient immérité gâché par la honte d'avoir volé bref le plagieur vole une partie de l'autre et la fait sienne en cela il l'aliène et puisqu'il fait sien quelque chose qui n'est pas sien il devient comme un autre lui-même il s'aliène lui-même si ça vous semble vachement abstrait etc imaginez seulement la panique de ce plagieur lorsqu'il doit subir une interview qu'est-ce qu'il est censé dire il a fait que recopier un texte qu'il n'a même pas compris donc il va falloir faire croire qu'il le comprend croire qu'il l'a écrit qu'il décrive un processus fictif de création de script bref qu'il s'invente une espèce de vie parallèle avec la peur au ventre toujours qu'on finisse par le démasquer il me semble que ça ça correspond bien à ce que c'est qu'une aliénation alors on a montré que le plagiat était nuisible pour la communauté des créateurs pour la personne qui est plagiée et pour celui qui plagie et encore je parle pas des collaborateurs qui sont pas forcément au courant et qui vont se sentir trahis et peut-être ne plus collaborer dans le futur quoi d'autre ? et bien là-dedans on a peut-être oublié le plus important dans des domaines comme celui de la vulga l'intention et la conséquence il faut tromper le lecteur sur qui l'on est falsifier son identité pour s'attirer ses grâces sans les vérités et peu importe si on trahit sa confiance peu importe s'il pensait donner sur Tipeee pour un travail original peu importe s'il n'aurait jamais consenti à soutenir un plagieur peu importe parce qu'en fait tout ça c'est exactement ce que recherche le plagieur il aurait pas attiré le consentement du don s'il avait présenté clairement ce qu'il fait donc il lui faut mentir de la façon la plus pernicieuse qui soit en ne disant rien ben oui en mentant par omission il se fond dans la masse des vulgarisateurs on entend que son mode de production est le même que celui des autres qu'il est dans la norme quoi la tromperie est donc le coeur de tout plagiat et puisque la tromperie est immorale le plagiat est par définition immoral c'est du vol et du plagiat donc on va s'arrêter et faire une distinction importante ici entre deux termes trop souvent confondus dans le langage ordinaire plagiat et contrefaçon la contrefaçon c'est une notion de droit qui appartient au domaine du droit qui est la propriété intellectuelle c'est je cite la reproduction l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire par exemple à l'instant où je poste cette vidéo le logo de ma chaîne est tiré d'un manga c'est une contrefaçon j'ai pas demandé les droits et je suis à peu près certain que ce logo il est protégé alors vous voyez bien le truc moralement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas très grave par contre légalement je suis en tort c'est de la contrefaçon il ne faut pas dire dans ce cas là que je plagie le logo il faut dire que je fais une contrefaçon du logo je le recopie sans demander l'autorisation alors même que c'est protégé le plagiat est différent parce qu'en fait c'est pas un terme utilisé en droit c'est donc avant tout un concept moral qu'on va retrouver dans des chartes déontologiques par exemple mais pas dans des lois il se distingue de la contrefaçon parce qu'il n'est pas une simple copie il est une fraude une tromperie quant à l'auteur réel d'une production intellectuelle juridiquement le plagiat n'a pas vraiment d'existence mais moralement je pense avoir montré dans toute la vidéo que c'est souvent très néfaste ok donc le plagiat en général c'est pas bon mais si on se focalise maintenant si on revient sur le cas du musée qu'est-ce que ça donne ? et ben c'est un cas d'école donc il en réunit tous les défauts avec une fort belle excellence cette molécule est un composé chimique de type alcaloïde qui s'accumule sur le placenta du fruit où sont insérées les graines et ses particularités sont étonnantes 185 vidéos en 3 ans c'est monstrueux et seulement possible via le temps économisé à ne pas écrire ni faire des recherches sur ces scripts on a bien une concurrence déloyale vis-à-vis de la chaîne sciences de comptoir par exemple 72 vidéos en 7 ans on a le parasitisme et l'invisibilisation aussi puisque la vie du muséum dépend d'une tonne de créateurs sur lesquels il se greffe sans jamais les nommer en vidéo et en le faisant au mieux de temps en temps dans ses sources d'inspiration j'aime bien mettre des artistes en avant niveau vol d'idées et de phrases c'est le top ça fait de son travail à la fois un bel exemple de contrefaçon même si c'est encore une fois du domaine juridique je veux pas trop m'avancer là-dessus mais c'est surtout un très bel exemple de fraude de plagiat de vol du travail et d'une partie de l'identité du créateur originel créateur à la place duquel il reçoit les louanges et le pognon en termes d'aliénation de soi je trouve que ça marche super bien aussi on est sur quelqu'un qui promet à ses amis d'arrêter de plagier qui continue en leur cachant qui leur fait prononcer des phrases plagier en espérant qu'ils ne s'en rendent jamais compte on peut ajouter qu'il ment à une bonne partie de ses collaborateurs qui croient aider un petit youtubeur qui est en train de monter qui a de la qualité etc etc et puis qui en fait sont en train de participer à une arnaque imaginez le sentiment de trahison quand on apprend ça d'un coup on va y réfléchir à deux fois à collaborer on va y réfléchir à deux fois à aider un petit youtubeur et c'est bon pour personne enfin niveau mensonge à sa communauté tromperi envers le spectateur ben à nouveau suffit de lire les commentaires sous ses vidéos pour s'en rendre compte ben ouais il ne fait doute pour personne qu'il est lui-même l'auteur de ses textes un bourreau de travail un excellent écrivain capable de s'approprier des sujets très divers pour les clarifier aux yeux de tous bravo enfin non du coup pas bravo c'est du plagiat ce que j'essaie de dire c'est que les généralités qu'on a défendues plus tôt dans la vidéo elles ne s'appliqueraient pas toutes à des cas plus limites plus tangents comme celui de The Great Review plus tôt dans l'année dans son cas on peut panier au minimum un très gros travail d'écriture je pense qu'aucune de ces phrases par exemple on peut les trouver dans Google au contraire le muséum c'est à ce point un cas d'école que tous absolument tous les vices du plagiat s'applique à lui bon malgré tout il reste ce petit argument qu'il propose en description donc je cite de la même manière que j'utilise des images sans en avoir les droits mais en essayant de citer les artistes dès que je trouve leur nom j'utilise parfois tel quel des passages plus ou moins longs des sources ci après on remarque à nouveau la mauvaise foi du passage parce que non il n'utilise pas parfois des passages tel quel il le fait tout le temps sans le dire et il fait bien gaffe à mettre des fausses sources ou des sources mineures plutôt que ses sources principales tiens d'ailleurs c'est cadeau j'ai pris sa dernière vous est-il déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler dans son sommeil ces paroles peuvent être dénuées de cohérence sauf peut-être pour un psychanalyste il donne plusieurs sources et il fait bien gaffe à pas mettre la bonne alors mettons cela de côté malgré tout prenons-le au sérieux et faisons un sort à son argument si on le décompose il me semble qu'on parvient à ceci petit 1 tout le monde plagie les images petit 2 le plagiat d'images ne choque personne petit 3 le plagiat d'images et de textes sont similaires petit 4 le plagiat de textes n'est donc pas choquant pour le 1 je vous l'accorde c'est sous-entendu donc si vous le voulez ignorez-le moi je vais le conserver parce que je pense que c'est pertinent après discussion avec Philoxyme il me semble pertinent de considérer que la définition du plagiat dépend des normes sociales de différents domaines on peut par exemple accepter d'être plus flexible dans le milieu de la vulgaire amateur plutôt que dans le milieu de la recherche scientifique pas de soucis là-dessus mais même de ce point de vue en fait non tout le monde dans la vulga ne plagie pas des images alors oui il y a sans doute contrefaçon au sens où on ne respecte pas bien les droits d'auteur mais j'insiste il n'y a quasiment jamais de plagiat d'image au sens où il est évident pour le spectateur comme pour le créateur que nous ne sommes pas les auteurs des random trucs qu'on trouve sur Google Images c'est la norme et elle est comprise sans ambiguïté par tous alors il y a bien une absence de consentement on ne demande pas la permission au créateur de nos illustrations mais il n'y a jamais volonté de tromper ça se voit d'autant plus que c'est même devenu une blague d'ailleurs prendre des images stock particulièrement dégueulasses pour illustrer un propos c'est littéralement dire à son éditoire regarde c'est pas de moi et j'ai pas fait d'effort on voit encore le copyright donc non tout le monde ne plagie pas des images pour le petit 2 maintenant donc je rappelle le plagiat d'image ne choque personne ben pareil s'il y avait plagiat d'image c'est à dire s'il y avait tromperie sur l'auteur des images si un auteur disait qu'à la différence des autres lui il illustre toutes ses vidéos lui-même alors qu'en fait c'est pas vrai ben si en fait ça serait super choquant et il y aurait beaucoup de réactions outrées pour toutes les raisons que j'ai données plus haut donc à nouveau ce petit 2 il ne tient que si on fait l'erreur de confondre la contrefaçon une copie sans tromperie et le plagiat qui consiste précisément à tromper son auditoire c'est non reste le petit 3 le plagiat d'image et de texte serait similaire et là vous l'aurez compris mais on va le répéter ça ne tient pas du tout les formats images et texte sont certes en eux-mêmes comparables mais leur traitement en revanche a une signification très différente dans le cadre de vidéos YouTube étant donné les normes en vigueur normes connues par tous par exemple si j'affiche des images sans donner de source je n'aurai jamais de commentaire me disant que je dessine bien je fais oeuvre au pire de contrefaçon c'est à dire que je reproduis une image sans autorisation mais je ne fais pas oeuvre de fraude je n'ai jamais pris la place du créateur originel je ne trompe pas mon auditoire et c'est ce qui est tout le contraire du plagiat de texte sur YouTube il est normal d'écrire son texte ou dans de rares cas genre nota bene quand on n'écrit pas son texte on le dit donc par opposition quand on plagie un texte les spectateurs croient qu'on en est l'auteur et à nouveau si vous voulez des preuves il y en a des centaines tous les commentaires qu'il y a sous ces vidéos copier-coller des images et copier-coller des textes sont nombre de processus similaires mais ils ont une signification bien différente presque opposée et à nouveau je pense pouvoir accuser le muséum de mauvaise foi parce que s'il était sincère en donnant ce mauvais argument il pourrait juste afficher la source en visuel sur la vidéo et écrire clairement qu'il la lit ça aurait été un chouette concept d'ailleurs on aurait appelé ça les ressources formidables d'internet avec une lecture assumée et sourcée d'articles écrits par d'autres alors il y aurait encore des problèmes de droit de propriété intellectuelle c'est pas dingue du tout mais au moins il mettrait en avant les auteurs plutôt que tirer la couverture à lui ça serait moins pire conclusion que retirer de toute cette affaire ben là je repense au poste de Tania qui m'a lancé sur ce projet il faut que l'isolement cesse et que la très grande majorité des créateurs ceux qui sont corrects et bien il se sert davantage les coups d'entre eux quand on voit le succès de la vidéo de Dash Bomber Guy ben on se dit que c'est possible que non les gens ne s'en foutent pas du plagiat et que oui on peut continuer à repousser le plagiat de cette belle communauté francophone animée par des bénévoles et des précaires et qui font un boulot formidable très souvent par pure passion parmi eux à ceux qui ne savaient pas que le muséum plagiat et qui ont collaboré avec lui je suis vraiment désolé si cette vidéo vous fait mal au coeur je pense que la source de votre mal au coeur c'est le plagiat lui-même plutôt que cette vidéo je tiens à dire que je ne vous dénonce pas que je suis navré pour ce qui vous est arrivé et puis à force à vous pour ceux qui au contraire savaient que le muséum plagiat est comme un sale qui ont continué à collaborer avec lui je tiens à dire que à eux non plus je ne jette pas complètement la pierre les relations sociales c'est le foutoir et quand un pote déconne et vous demande de participer bien sûr sur le papier il faudrait dire non et je pense vraiment que la vidéo elle montre ça mais parfois c'est compliqué je le comprends donc voilà ça reste pas bien vous lui donnez de la légitimité vous participez à le rendre crédible mais je crois que je vous comprends et je comprends aussi que ce soit extrêmement désagréable que quelqu'un vous fasse la morale donc à tout le monde partagez cette vidéo si vous le voulez bien pas dans un esprit de harcèlement vis-à-vis du muséum pitié ne spamez pas non plus les gens qui ont collaboré avec lui je pense que très vite ils entendront parler de cette vidéo et ils seront écoeurés par eux-mêmes partagez plutôt cette vidéo parce que moi ça me soutient toute cette affaire m'a un peu déprimé pour être honnête et risque de m'isoler aussi ça va être très bizarre quand je serai en convention et que je dirai coucou aux copains du muséum et puis surtout le simple fait de la partager petit à petit par le réseau ça mettra en garde d'autres youtubeurs qui auraient tendance à trop faire confiance à ce gars je pense que dans le futur sa chaîne se portera très bien malgré cette vidéo là-dessus je suis un peu pessimiste j'espère que dans le futur il aura beaucoup moins facilement des collaborations grâce à cette vidéo là-dessus je suis un petit peu optimiste merci pour votre patience si vous êtes arrivé jusqu'ici et à bientôt j'attends d'éventuels retours dans vos commentaires je suis curieux c'est un sujet un petit peu exploratoire je suis pas très à l'aise j'ai fait de mon mieux la bise ceci est le sympathique oui je sais mais le sang n'est pas un élément déterminant certaines mouches peuvent apprécier davantage tel ou tel sang mais il n'y a pas un sang favori puisque chaque personne est unique et donc chaque sang l'est également il est plutôt question d'odeur et de chaleur les odeurs sont un facteur clé on sait par exemple qu'une femme enceinte attire plus les mouches que les autres femmes cela est dû aux hormones qui auraient des odeurs attractives c'est aussi le cas de ceux qui se parfument certaines odeurs attirent les mouches prolifèrent plus dans les zones chaudes et humides elles sont donc également attirées par ces deux éléments Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?